Bonjour à tous, voici une recette de porcelaine froide ou pâte fimo maison, facile à faire même pour les débutants. Elle est inratable, sans cuisson, elle reste bien blanche après séchage et donne un très beau résultat. Vous pourrez l'utiliser pour fabriquer de petites sculptures, des décorations de Noël, des bijoux, des figurines ou tout autre objet de décoration. On y va ? Allez c'est parti ! Alors, on commence par 100 g de fécule du maïs, ou fécule de pomme de terre, appelée aussi maïzena. Je s'enlève un peu. Encore un peu. Un peu trop. Et voilà, on y met 100 g. On rajoute ensuite 60 g de col blanche, de col vinyllique. Encore une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et on rajoute ensuite, pour finir, une cuillère à soupe d'huile pour bébé. Donc là, moi j'ai pris de l'huile pour massage, pour bébé, ce qui va donner un peu d'élasticité à la porcelaine. Et la cuillère à soupe de vinaigre blanc, elle, était pour la conservation de la pâte. On peut maintenant mélanger. Alors bon, j'ai mis en vitesse accélérée parce que c'est un peu long, non ? Avant que tout soit bien homogène. Donc, il faut bien travailler sa pâte avec la cuillère, jusqu'à obtenir une consistance souple et élastique. Si la pâte est trop collante et liquide, ajoutez un peu de fécule. Si au contraire, elle est trop dure et friable, ajoutez de l'huile pour bébé. Vous pouvez ensuite la travailler directement dans la main, dès qu'elle n'est plus friale. Je rajoute encore un petit peu d'huile. Et je peux commencer à la travailler sur la table. Voilà, qui commence à prendre forme. Et j'en fais une boule. Pour la conservation, vous mettez votre boule dans du film étirable. Et ensuite, vous mettez votre boule dans un tout-pargneau. Pour colorer votre pâte, il vous suffit de mettre un peu de peinture acrylique sur votre pâte et de malaxer jusqu'à ce que la peinture se soit bien répartie dans toute la pâte jusqu'à obtenir la teinte choisie. Alors, je ne vais pas en rester là, bien sûr. Je vais vous faire une petite démonstration. Sachant que vous pouvez aussi utiliser cette recette avec vos enfants pour les occuper. J'ai choisi de vous montrer comment faire un pâte dentif licorne. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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